Salut à toutes et à tous, c'est Timur, ravi de vous retrouver sur Project Zomboïde. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des sacs de plâtre. J'aimerais bien plâtrer mes murs pour pouvoir ensuite les peindre. Après, il n'y aura plus qu'à meubler un tout petit peu la cuisine et elle sera terminée. Mais pour cela, il faut les trouver les sacs. Ce n'est pas évident, j'en ai trouvé qu'un pour l'instant, ça ne suffit pas. Donc on va aller du côté de Muldrow, aux entrepôts, il y a des chances de trouver ça. Et puis au passage, j'ai pris des chalumeaux, on se fera un chemin à travers les carcasses de bagnole. Parce que vu que les arbres poussent, on ne sait jamais. On pourrait se prendre un arbre en plein milieu de la route et puis être bloqué. Et après, bye bye Timura. J'embarque la masse également et je pense que ça va, j'ai bouffé. J'espère pas rester trop longtemps, donc logiquement on sera revenu le soir, j'espère en tout cas. On verra bien, il n'y a pas de raison. Donc c'est parti. Au passage, je vous montre ce que j'ai fait en off, puisque j'ai fait un peu de off pour lire le bouquin. Ce bouquin-là, le travail des métaux, c'était le bouquin numéro 2. Voilà, ouais. Ça va me permettre de prendre plus de points quand je démontrais les bagnoles. Et comme je voulais entre temps avancer un petit peu aussi, je me suis tapé la muraille là, que j'ai continué à peu près jusque là. Ça commence à être pas mal. J'ai fait aussi ce côté-ci, mais pas fermé. Et puis actuellement, il me manque surtout des charnières pour les portes et après le bois. Bon, c'est tout simple, il y a plein de bois autour. Je suis dans un bon endroit, c'est tranquille. Je ne suis pas trop embêté par les aides, tout va bien. Donc je peux faire ça au fur et à mesure, tranquillement. Ce que je veux juste, c'est qu'ils n'attaquent pas mes fenêtres, parce que ça, j'y tiens. Donc là, on est parti. Direction d'abord le carambolage pour passer et faire un chemin, et puis après, on va à Muldrow. On voit là déjà deux passages ici. On va étudier la situation qui est mauvaise, qui est d'emblée mauvaise. Je vais sortir. Ouais, il y a un amas de Z dans ce coin-là. Et pas qu'un peu la vache. Ils sont tous venus se coller là. C'est quoi que t'as ? C'est des spires. Ils n'ont que des spires, moi. Allez, je vais vous apprendre à me donner que des spires. On n'a pas le choix. Je vais me débarrasser du lot. C'est incroyable, cette masse. Ça fait tellement de bruit, là. Ça fait vraiment horde. Allez, on les enchaîne. On se recule un peu de temps en temps. Il y en a une derrière. Et on tape dans le vide. Yes ! Mais ça ne porte pas à conséquence. Sauf toi, là, sur le côté. On passe par là. Hop, hop, hop. Voilà, il y a des arbres. Je t'avais vu, je t'avais vu. T'inquiète. Oh, c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel pack. Là, c'est un peu embêtant, quand même. C'est carrément pas prévu du tout, ça. Ça va me faire perdre un temps fou. Déjà, je vais fumer une cigarette tranquillement. On va reprendre nos esprits. Voilà, tranquille. On évalue la situation. Elle est ultra mauvaise. Il faut que tu tapes fort, là. Il faut se débarrasser de tout le monde, rapidement. Comme ça. On continue dans ce sens. Ça, c'est beau. Allez, t'arrêtes pas en si bon chemin. Ça, c'est moche. Ça, c'est beau. On va donner des bons points. On va repasser par là. Donc, je vais supprimer celle-là. Je regarde un peu, déjà. Ensuite, celle-là et celle-là. Comme ça, on peut passer sur le côté. Ouais, ça paraît bien. Ça paraît très bien. OK. Tue-moi ça. Allez. On va pas traîner trois heures. Là, il y a encore les fameux arbres qui vont me gêner. On va pas commencer à se profiler. Eux, c'est marrant, ça les gêne pas, par contre. Y'a que moi, quoi. Traitement spécial. Allez, ça diminue bien. C'est pas le moment d'en attirer d'autres. Mais je l'ai fait trop tard. J'ai reculé un petit peu trop. Donc, je repars dans l'autre sens. Encore un mec avec une spire. Je suis abonné. Ouais. Ça a commencé à venir. Faut pas se fatiguer, par contre. Alors, en chemin, j'ai réparé ma batte et j'ai bien fait. Là, elle a fait un coup dans le vent, mais monstrueux. Je sais pas ce qu'elle a voulu montrer. C'est un coup spécial. Non, mais vous m'aurez pas. C'est moi qui vous ai. C'est moi qui tue. Bon, je vais manger un petit peu, là. On va sortir les trucs qu'il y a dans le sac. Sur une salade. Enfin, quand on pourra. Voilà. Déjà, c'est pas mal. C'est prêt à être utilisé. Ok. Petite traite qui arrive par derrière, là. Ah, même paquet. Vous faites pas le poids. Les têtes éclatent. Et les coups pleuvent dans le vent. C'est pas mal, ça. Cours. Là, j'avais fait un petit peu le coup de trop. Pour l'instant, la fatigue n'arrive pas, mais je pense que c'est pour bientôt. Allez, concentre-toi à essayer d'éliminer, là. Voilà, la fatigue est, là. Je m'en doutais. Et donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Ah, ces arbres de brun, là. Allez, tue-moi, les derniers. C'est pas mal. Non, tu vas céder, quand même. Élimine-moi cette bande de faibles. Voilà. Ils sont pénibles, ceux-là, parce qu'ils aiment bien être paqués en groupe, comme ça. De toute façon, seuls, vous valez rien. Ils sont plus que 5. Pousse. C'est bien. Plus que 3. 10h40, ok. Ça a pris du temps. Sacré ménage. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. On déménage, comme j'ai dit, ici, ici, et là, et on passe. Ça sera parfait, comme ça. J'espère qu'elle va se reposer en le faisant. Ok, pas mal. Voyons ce que ça donne, là. Je passe. Ouais, ça pose pas de problème par ici. Je reviendrai chercher ce camion. Il a l'air en bon état. Sympathique, comme tout. On va regarder. Je parie sur vraiment un très, très bon état. Ouais, voilà. 75% de conditions générales. Vraiment pas mal du tout. Donc, c'est bien. Je vais manger. Et puis, au passage, on va avancer un petit peu. Je pense qu'il y aura sûrement d'autres carcasses à décaler. C'est vrai que là, le temps avance vite, par contre. À mon avis, je vais devoir dormir sur Muldrow. Il n'y aura pas trop le choix, malheureusement. Après, il me faudrait un petit quartier général de passage là-bas. Ou pouvoir poser des trucs. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps que là, je fais les choses. Et que je vais conduire aussi. Ça me donnera encore plus de temps pour choisir. Hop. En tout cas, là, on est reparti. Let's go. Ouais, et au final, on va pas très loin puisque je vais essayer de me frayer un passage. Alors, peut-être qu'une suffira ici. On va voir. Une ou deux. Je l'espère, en tout cas. Il y a moins de Zed ici, déjà. Il y a ceux qui sont remontés là, mais à part ça. Bon, il y en aura deux, trois sûrement en plus. Ils vont sortir des arbres. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà, tu me débarrasses de ça. Ok, parfait. Et puis, je regarde... Peut-être ces trois-là. Ces trois-là suffiront. Ok. Et par là... Ah, il y a l'ambulance qui gêne. Là, je pense que ça passe au final. Par contre, la petite ambulance du milieu, là, elle va me gêner dans le passage. Bon, sinon, après, c'est tranquille. Mais c'est vrai qu'on va arriver très tard. On va arriver très, très tard. Il faudra se sécuriser direct à un endroit. Je pense que je vais me mettre carrément dans le premier entrepôt venu. Et puis, voilà, basta. Je vais pas chercher plus loin que ça. Je stockerai plein de trucs dedans. Comme c'est près de ma base générale, de toute façon, je vais pas faire une grosse base à Muldrow. On va très vite là-bas, il n'y a pas de souci. C'est juste que pouvoir stocker les trucs dans un endroit particulier, c'est plutôt bien. Voilà, c'est bon, on est reparti. Du coup, j'ai usé deux chalumeaux. Je l'ai posé là, j'en ai plus besoin. Celui-là, il n'avait pas trop usé. J'en ai plus besoin non plus, il va être foutu. J'en ai plus que onze. Petit guet tapant. Ah, bien joué les gars. Vous avez failli m'avoir. Il n'y en avait pas beaucoup tout à l'heure. Ok, parfait et cool là. T'enchaînes bien, mais dépêche-toi, il est déjà 13h50. Le temps qu'on arrive, il sera 15h. Donc pas le choix, on court un petit peu et puis après, conduite, on se pose au premier entrepôt. Bon, bah ça y est, on y est. Il va y avoir encore du nettoyage parce qu'on voit qu'il y a du monde. En plus, je fais du bruit apparemment. Rapper la voiture contre les arbres, ça attire vachement. Waouh, reparti pour un tour là. Ah ah ah, j'y crois pas. Ouais, mais sors-toi de là. Alors ça y est, on est bloqué par un petit arbre. Ah, c'est impressionnant ça. Un minuscule arbrisseau et voilà. La voiture, elle avance plus. Bah, je vais me décaler pour l'instant. Je vais aller plus bas. Et puis, je vais remonter au fur et à mesure. Je le sens mieux comme ça. Je vais me caser là. Il y a moins de monde ici. Enfin, c'est une façon de parler quoi. Un peu moins. Passe au-dessus. Ça sera ici, ton terrain de jeu. Allez, tu me dégommes tout ça. Fais pas des coups dans le vent. On va pas falloir te fatiguer aujourd'hui. Regarde derrière toi, c'est bien. On va entasser les morts ici. Normalement, derrière moi, il n'y a pas trop de danger. Là, on ne sait pas, par contre. On ne sait jamais. Ouais, voilà. Il fallait s'en douter. On voit des ombres qui se profilent à l'horizon. Genre, on va bien t'avoir. Ok, c'est bien. Hey ! Là, j'ai fait un truc de merde, par contre. C'est de ma faute. J'ai tourné assez mal. L'angle était mauvais. Ok, donc, toi, viens voir. Faut se préparer. En plus, il faut dormir. Ah, il nous casse tout, là. C'est mon nouveau chez moi. T'as pas le droit de faire ça. Je t'interdis de casser ma barrière. Non, en fait, je crois pas que je vais habiter là, parce que ça va puer la mort avec tous les cadavres. On va repartir au-dessus après. On va attirer tout le monde dans cet endroit. Voilà, tu meurs. Il y a encore ce groupe-là, et ça devrait être bon après, et on va pouvoir faire venir les autres. D'ailleurs, ils vont peut-être venir d'eux-mêmes. Ouah, ça casse tout, là. Elle cède facilement, les barrières. Il y a un métallo, là. Tu pousses. C'est bien. Si tu crois que tu me fais peur. Cette conviction dans ce cri. Allez, 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 allez. Il faut le faire, là. Voilà. On va se poser quelque part. Bien sûr, il y a encore des gens là-dedans. C'est là que je voulais me poser. Combien vous étiez là-dedans, sérieux ? Petit repos. Il n'y a pas un canapé ? Non, même pas. Je suis sûr qu'on doit trouver ça. On regarde un peu si ça arrive. On ne dirait pas. On va fermer. On va utiliser un petit peu la masse. Pour casser un mur, je pense que des canapés doivent y en avoir là. Pour me reposer, ça va être idéal. Donc, je détruis. Très bien. Pas de bol. Détruis à côté, alors. Pas de bol encore. Ah, c'est un gag. Voilà, on a enfin un passage. Il aura fallu pas mal de temps pour le faire. Ok, du coup, là, tu peux te reposer. C'est parfait. Elle garde l'entrée avec sa masse. Pendant que je me reposais, j'étais en train de me dire que j'avais plus rien à manger. Ce qui est embêtant. On va remettre vite fait la masse là-dedans pour ne pas se fatiguer à nouveau. Je jette un coup d'œil au passage. Si je trouvais déjà mes sacs de plâtre, je pourrais direct repartir. Ça serait trop cool. Je trouve rien qui m'intéresse. Enfin, si, il y a plein de trucs, en fait, c'est bien. Mais, voilà, quoi, je suis pas venu pour ça. Oh, si, ça, ça m'intéresse. Bon, pas de sac de plâtre ici. D'accord. On va voir à côté. Et puis après, on passe sur l'entrepôt du dessus. On commence à nettoyer. Et il faudra s'installer rapidement. Je reviendrai prendre les trucs qui sont bien plus tard ici, de toute manière. Donc, il n'y a rien de perdu. Hop, il m'attendait. Ce piège, alors. Ça, c'est les petits pas qu'on entendait. Ok, voyons voir. Il y a toujours un qui se met là pour taper. A priori, c'est un bon spot pour taper. Ils apprécient de taper sur ce petit bazar. Bah, allez, tue-le, écoute. Oh là là. C'est incroyable, ça. Pour une fois que je tape au pied, je le ferai plus. Bah, si, je le fais. Tiens, ça t'apprendra. Sur la tête, ça marche mieux, quand même. Ok, à toi. Toi, si tu bouges pas, c'est beau. Ah bah, même pas. Je pensais à un one shot. Et puis là, on va remonter vers l'endroit infernal. Je pense qu'on a bien nettoyé, déjà, quand même. Allez, zou, tu passes là. On se faufile sur le côté. Par là-haut, ça donne quoi ? On voit rien. Il y aura peut-être à manger dans l'entrepôt. On va voir. Allez, on se débarrasse de ceux-là. Ils sont pénibles, de toute façon. Ils viennent trop au compte-gouttes. 17h50, j'ai le temps de m'installer. Allez, vite. Pas que ça traîne, aussi. On remonte. On remonte en marchant tout doucement, tranquillement, pour reprendre notre souffle. Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi, finalement. Peut-être qu'ils sont encore tous là-bas. Ça sera un peu le problème. En fait, en faisant des petits groupes comme ça, c'est quand même vachement plus simple. Voilà, ça se fait tout seul. Je ne pensais pas avoir tué autant de monde sur ce petit périple. Entre l'embouteillage et ça, maintenant, ça fait quand même vachement, vachement de Z. Et puis là, tu ne me fais plus de one-shot, bien sûr. Je l'ai réparé déjà combien de fois ? Deux fois. Allez, je la largue. Ça ne vaut plus le coup. De toute façon, j'en ai récupéré une nouvelle, donc c'est bien. On va la clouter, et puis ce sera au top. Bon, les gars, vous êtes chiants, quand même, là. Je ne peux pas dire, mais je vais être bientôt fatigué, je le sens. Donc, je ne veux pas traîner. La tête. Voilà, parfait. Bien sûr, il y en a une qui arrive un petit peu en retardataire. Sinon, ce n'est pas marrant. Ah, puis il y a un autre qui sort du bois. Il faudrait que je me pose encore une fois, je crois, avant d'enchaîner. Voilà, j'avais raison. Assieds-toi deux secondes. Ah, vraiment pas longtemps. Juste le temps de casser la tête de ce gars-là, et tu te reposes. Ok, j'espère que ça suffira, parce qu'il ne faut pas tarder. Il est presque 19h, maintenant. On entame un contre-la-montre, je pense. Déjà, vous, vous n'êtes pas beaucoup. C'est bien. Petit groupe de 5. Ça fait plaisir. Fais des one-shots. Il est où, votre pote ? Il est remonté, là-bas. Tant pis pour lui. On l'oublie. Là, on a un gros groupe. On a un gros groupe. On ne va peut-être pas commencer par lui. On a un autre gros groupe. À l'intérieur, ça donne quoi ? Ça a l'air d'être tout clean. Allez, vite, 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 vite. Viens, viens toi. Viens le bûcheron. Ok. Pour l'instant, la batte est en bon état. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien, par contre. Ça, c'est bien. Ah, c'est plus la même histoire, là, pour eux. Ils étaient tranquilles. Ils dominaient le quartier. Et ça y est, il y a un nouveau shérif en ville. Elle va s'occuper de ces quatre pauvres damenés. Il n'y a qu'eux, ça va. Tranquille. Toi, tu te mêles à la fête, mais c'est trop tard. Par contre, la fin est là. La fin est là. Et elle est bel et bien là. À très fin, bientôt, je pense. Ça va pas tarder. Oh, je veux. Petite hache, je prends. Bon, c'est pas un katana, bien sûr. Mais, je prends. Au contre-gouttes, comme ça, c'est tranquille pour elle. Ça déménage, là. Qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Ça déménage plus. Bon, bah, je fuis. Putain, en plus, je suis fatigué, juste à ce moment-là. Allez, tue. Extermine. Pourquoi tu pousses, là ? Tape. Tape-moi tout ça, dégomme ses têtes, qu'on n'en parle plus. Après, tu te poseras. On veut la hache, là. Tu vas me donner ta hache, toi. Tiens, va par terre. Tu l'as bien cherché. Allez, donne-moi ça. Merci bien. Bon, elle est un peu abîmée, dommage. Allez, il y a vos copas qui arrivent. Allez, hop. On se ferait un chemin sur un petit arbre, comme ça. C'est compliqué, c'est dur. On n'en a pas fini, hein. Ça va être une soirée compliquée, là, on le sent tout de suite. Tout ça pour du plâtre. Triste à dire, hein. Tout ça pour du plâtre. Pourquoi ça fait ça, maintenant ? Quand on essaie de remonter, ça fait des espèces de petits rollbacks. Ok, bon, je vais rentrer dans le bâtiment et me reposer. À la limite, si je tente de dormir sur une chaise là-haut, c'est peut-être bien, hein. On peut le faire. Je le sens bien, moi. Je nettoie le lendemain. Et comme ça, le lendemain, on se fait le plâtre. Par contre, il faut venir tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on rentre. Je ne sais même plus où est la voiture, je ne me rappelle plus. Ah, elle est plus bas. D'accord. Intéressant. Waouh. Trois heures pour ouvrir la fenêtre. Fermé. Je me disais, alarme, pas alarme. Il y aura peut-être à manger là-dedans. Ah non. Ah bah ça, tu peux le boire, ça nourrit quand même un peu. Tu te nourris au soda. C'est très bien. Elle est contente. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Et puis, et puis, ouais, il va falloir fouiller tout ça, mais ça ne va pas être maintenant, parce qu'il est 21h. Il y a ce truc-là qu'on pourrait peut-être monter. On va se reposer dessus d'abord. Ok, je me suis bien reposé. Le canapé, il est un peu gênant. Donc, je vais l'embarquer. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit doucement. Il pèse 15. Il ne rentre pas. Est-ce que je peux prendre 30 ? C'est fort peu probable. Comme ça, je vais pouvoir. Pas encore. Ça ne se joue à rien. Comme ça, je pourrais. Donc, 15 là. Et ça, tu le prends. Nickel. Et on est parti vers le haut. Ouais, il n'y avait vraiment rien à bouffer ici. Très dommage. Un petit truc en plus, ça aurait été génial. Je jette un œil au passage. Je n'aperçois pas de plâtre. Donc, ok. Est-ce que je pourrais poser devant la marche ? Je ne crois pas. Par contre, si je viens là. Hop. Je peux le poser devant la porte, je pense. Ah, il me faut les deux parties. Ou au moins une au sol, juste à côté. Voilà. On place devant la porte et on regarde si on peut passer ou pas. Non, on ne peut pas. Ok, parfait. Donc, je vais reprendre mes affaires. Je vais dormir direct. Et puis, comme ça, le lendemain, il faudra trouver à bouffer direct aussi. Ça va être l'objectif. Et après, on cherche le plâtre et puis on s'en va. Si je trouve des trucs en plus dans le coin, je mettrais dans cet entrepôt. Ça fera un petit clin d'œil au let's play de Jack qui s'est installé là. Et puis, voilà. Ça sera très bien. On va voir si on passe la nuit déjà. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Là, ça bloque leur passage. Ok, on dort jusqu'à 5 heures. Ça a l'air d'aller. Bien sûr, on a eu un peu froid. Je vais défaire mon canapé. On a mal au dos. Normal. On a dormi à la belle étoile et puis sur un canapé dehors. C'est pas terrible quand même. Je me rééquipe. Je m'éloigne un petit peu comme ça. Et comme ça, la prochaine fois, je suis prêt à repartir pour aller chercher d'abord à manger. Et puis ensuite, mon plâtre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501